Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment assembler le bureau réglable en hauteur Lévado. Posez la structure face vers le bas. Déployez les pieds jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Verrouillez les pieds en poussant les leviers vers le bas. À deux personnes, basculez et soulevez la structure. La structure est maintenant assemblée et prête à être installée avec ou sans les pinces versatop. Rassemblez un tournevis ou une visseuse, une règle ou un mètre et une personne supplémentaire pour vous aider à soulever. Retournez le plateau sur une surface propre et lisse pour poser la structure sur le plateau. Vérifiez que la structure du plateau affleure les deux extrémités du plateau. Si la base ne touche pas les bords du plateau, utilisez la clé Allen de 5 mm pour desserrer les 8 vis de fixation qui se trouvent sur le côté intérieur des traverses. Allongez ou réduisez les traverses jusqu'à la position souhaitée, puis resserrez les vis. Installez la goulotte lorsque le plateau est posé au sol. Positionnez-la au centre du plateau, côté visiteur. Fixez-la à l'aide de 4 vis cruciformes M6 à tête ronde. Sa section ouverte doit être orientée vers les visiteurs. Avec une seconde personne, placez le plateau sur la structure. Vérifiez qu'elle affleure chaque extrémité du bureau. Reportez-vous à votre manuel pour connaître les exigences d'espacement. Prenez les pinces et faites-les glisser de part et d'autre du plateau. Sur chaque pince, serrez les deux vis papillons jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Fixez le boîtier à l'aide de la bande adhésive fournie et placez-la selon vos préférences. Pressez le boîtier pendant quelques secondes pour assurer sa fixation. Vous pouvez également l'attacher avec les vis M3 incluses. Branchez le câble du boîtier sur le boîtier principal, situé au milieu de la structure. Raccordez le cordon d'alimentation du boîtier principal à une prise électrique et faites attention à ce qu'aucun objet ne gêne le mouvement du bureau. Votre bureau réglable en hauteur levado est presque prêt à être utilisé. Commencez le processus d'initialisation en appuyant et maintenant enfoncez le bouton principal et le bouton M simultanément pendant 10 à 15 secondes. Les pieds s'abaisseront jusqu'à la position la plus basse, puis remonteront de quelques millimètres avant de s'immobiliser. Relâchez les deux boutons en même temps. Pour enregistrer la hauteur souhaitée, appuyez sur le bouton M et l'affichage indiquera U1 ou U2. Relevez ou abaissez le bureau jusqu'à la position à enregistrer. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton M pendant deux secondes. L'écran LED clignotera. Cela signifie que la position est bien enregistrée. Pour effacer les réglages de la mémoire, appuyez et maintenez enfoncé le bouton M jusqu'à ce que l'indication CLR apparaisse. Pour changer l'unité de mesure de inches à centimètres, appuyez et maintenez en même temps les boutons haut et bas pendant 10 secondes. Ajoutez du mouvement à vos journées avec le bureau réglable en hauteur le plus versatile, le Levado par Fellows. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada